L'Atlantique noire, c'est le titre d'un livre, c'est une citation, c'est pour ça que c'est entre guillemets. C'est pour illustrer le déplacement des pensées entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe sur la question noire. Nancy Cunard, qui était une icône de mode, on la connaît comme étant une muse des avant-gardes, etc. Et moi ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de voir ce qu'il y avait derrière ce personnage, que j'ai petit à petit découvert et son engagement total. Elle va avoir deux combats dans sa vie. Le premier, ce sera la cause des Noirs, l'antiracisme, l'anticolonialisme, l'antiségrégationnisme, pour parler plus des questions américaines. Donc ça, ça va être son grand combat de 31 à 34. Son deuxième grand combat, ça va être le soutien pour les républicains espagnols à partir de 36. Elle va être journaliste pour les journaux de gauche anglais et pour une agence de presse africaine-américaine de Chicago. Les deux grands combats des années 30, qui étaient le combat des intellectuels. L'objet qui me tient le plus à cœur dans cette exposition, c'est évidemment l'anthologie, qui est, je trouve, un bel objet graphiquement, avec même sa forme, et qui est le cœur de mon expo, c'est là d'où tout est parti. C'est vraiment un objet formellement très moderne, avec une mise en page moderne, des thématiques modernes, une manière de mettre en scène des témoignages très modernes. Et donc voilà, ça a été une vraie source d'inspiration et de découvertes assez fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada